Côte d'Ivoire, village d'Abata, le chef Jomo Yacinthe, bientôt rétabli dans ses droits. Cette annonce a été faite ce jeudi 28 mars 2024 à la place du village par son avocat qui a expliqué les procédures à la population. Il a annoncé qu'une procédure judiciaire a été faite devant le Conseil d'État pour annuler l'arrêté du chef Abito. Il a annoncé qu'une procédure judiciaire a été faite devant le Conseil d'État Nous avons la visite de l'avocat du village, Maître Latte Wesley, ici présent au milieu entre nos deux invités. Maître est venu pour nous expliquer le contenu de nos dossiers qui se trouvent au Conseil d'État parce que depuis belle durée, nous sommes sur ce dossier. Nous qui sommes à la tête de la cheferie, nos mamans, nos aînés, nos parents, nous papa, nos petits frères et soeurs, nous demandent où est-ce qu'on en est, où est-ce qu'on en est, parce que les personnes sont vraiment très inquiètes. Raison pour laquelle Maître est venu ici pour nous expliquer la démarche à tenir, où est-ce que nous allons, où est-ce que nous allons, où en est le dossier, pour que le village allédit puisse en sortir tout ce problème-là, pour que nous menons une vie normale. Il est vrai que nous menons une vie normale au niveau continué, mais nous sommes dans un État, il faudrait que nous marchions dans la légalité aussi avec l'État. C'est pour cela que Maître est venu pour nous éclaircir aujourd'hui. Parce que le vrai chef, c'est celui qui a le soutien de la population. C'est celui qui est choisi par la population. Ce n'est pas celui à qui on a donné un arrêté. Il y a peut-être le chef légal, mais le chef légitime, celui des villageois. Parce qu'en réalité, on est chef du village, on est chef du village des gens qui habitent dans le village. On n'est pas chef du village pour le sous-préfet, ni pour le préfet, ni pour personne d'autre. On est chef du village des villageois, des gens qui habitent dans le village. On est là pour défendre les intérêts. Alors, il se trouve que chez les Akan, et je vous en remercie, je vous félicite même, vous avez des traditions que vous avez su sauvegarder. Alors, à tel point que l'État, le Côte d'Ivoire, a reconnu vos justes et coutumes pour la désignation des chefs du village. Il y a beaucoup de villages où il n'y a pas cette tradition-là. Voilà. Beaucoup de villages où il n'y a pas cette tradition-là. Mais, finalement, à force de persévérance, l'État a reconnu, dans une loi, la loi du 14 juillet 2014, portant statut des rois chefs traditionnels, que la désignation des chefs du village en Côte d'Ivoire se fasse désormais selon les justes et coutumes dont ils relèvent. Alors, les justes et coutumes, tout le monde les connaît. Tout le monde est censé les connaître. Quand on est à Akan, on connaît les justes et coutumes pour la désignation du chef du village. Alors, il se trouve malheureusement que certains des vôtres, pour des ambitions personnelles, ne respectent pas toujours cette procédure ancienne, voilà, qui a été établie depuis l'Illustre, par les anciens, voilà. Et naturellement, ce manque de respect pour la tradition, pour nos coutumes, parfois conduit à des difficultés, voilà. Et je pense que vous êtes dans ces difficultés-là. La procédure coutumière de désignation du chef du village à Abata est la suivante. Dans le village à Akan, on accède au pouvoir par génération, voilà. Les générations, il y en a quatre, il y a le Nyandon, il y a le Doubo, il y a le Tchakba, et puis il y a le Bélesué, voilà. Et c'est à tous les rôles qu'on accède au pouvoir. Alors, depuis 2019, fin 2019, c'est le tour des Tchakba, dans tous les pays à Akan, c'est le tour des Tchakba d'accéder au pouvoir. Voilà. C'est-à-dire au 1er janvier 2020, les Tchakba, partout dans les pays à Akan, devaient accéder au pouvoir. Il se trouve que, à cause de l'élection présidentielle de 2020, le gouverneur Mambé a demandé au Tchakba de différer la prise effective du pouvoir. Voilà. Ce qui a été accepté. Mais il n'empêche, il n'empêche que la procédure pour asséder au pouvoir a été enclenchée. Voilà. C'est l'exercice effectif du pouvoir qui a été différé. Voilà. Mais la procédure pour la désignation du chef du village, du chef des villages, dans le pays à Tchak, avait été enclenchée. Alors, à Abata, voici comment les choses se passent. Les quatre catégories qui composent chaque génération, voilà. On a les Jéhou, on a les Doba, Agba et puis Asukru. Donc, il y a quatre catégories dans une génération. Et chaque catégorie propose, désigne. On ne fait pas acte de candidature. Voilà. On ne fait pas acte de candidature. Ce sont vos amis de la catégorie parce que vous êtes un garçon courageux, parce que vous êtes un garçon honnête, parce que vous avez des qualités pour diriger votre village. Alors, vos camarades vous proposent, chaque catégorie propose deux noms, voilà. Et à Abata, ça fait au total, c'est deux noms, je crois, hein. Voilà. Ça fait au total huit personnes, voilà. Mais ce n'est pas obligatoire. Il y a des catégories qui n'en proposent pas, voilà. Elles ont le droit d'en proposer, mais elles peuvent ne pas en proposer, voilà. Et dans le cas d'Abata, il y a deux catégories qui ont proposé, chacune, deux noms, voilà. Il y a la catégorie Asukru, voilà, si ma mémoire est bonne, qui a proposé deux de ses membres, à savoir Jomo Yacinth et Adongo Pakom, voilà. Et la catégorie Agba a proposé M. Abito Abra et Yake Mobio, voilà. Et donc, ces quatre noms devaient être communiqués par le porte-parole des Kabba à la chefferie sortante de la génération Dubo, voilà. C'est très important, hein, ce point-là, voilà. Le porte-parole communique les noms proposés, ici, il y en a eu quatre, à la génération Dubo. Et donc, ce sont les Dubo qui choisissent un nom parmi les quatre qui lui sont proposés. C'est très, très important, voilà. Alors, les choses se passaient, les choses se déroulaient bien, juste à ce que une partie des individus de Chagba, voilà, ont décidé, voilà, un groupe de Chagba a décidé de ne pas respecter cette procédure-là. Voilà. Ce groupe-là a été conduit par M. Aboué, Jean Fidèle. Voilà. Ce groupe-là, pour des raisons qui lui sont personnelles, voilà, pour des raisons qui lui sont personnelles, pardon, a décidé de ne pas suivre la procédure coutumière de désignation du chef du village d'Abata. Ce groupe a décidé d'aller voir les Nyandons, voilà. Vous allez voir les Nyandons, avec deux noms. Celui de M. Abito, Abra-Joseph, on se croit, hein, et puis Yake Moubiop. Voilà. La procédure a été détournée, voilà. Ce groupe a décidé de voir les Nyandons. Les Nyandons, c'est la catégorie, la génération plus âgée, voilà. Et puis, Nyandons, naturellement, choisit M. Abito, Abra-Joseph. La procédure a été déviée. Elle a été violée. Ce n'est pas la procédure. La procédure, c'est le point de parole de Tchakba, qui communique les noms qui sont proposés par la catégorie à la cheferie sortante de la génération Dubon. La cheferie sortante de la génération Dubon. Voilà. Parce qu'après Dubon, c'est le Tchakba. Voilà. Alors, naturellement, cette violation de la procédure coutumière a engendré quelques difficultés. Voilà. Les difficultés, la crise de la cheferie au niveau de la cheferie d'Ajami Benjerville et d'Ajami Benjerville, d'Abata, est partie de là. Il y avait des difficultés dans le village. À tel point que le préfet, l'ancien préfet d'Abidjan, M. Vincent, Taubi Vincent, a dû venir à Abata. Il est venu à Abata pour s'enquérir de la situation. Il a été amplement informé il a rencontré ceux qui ont dévié et puis finalement, il leur a proposé de recommencer, de reprendre la procédure. Ce qui a été fait le 12 mai 2020. Tiens ça, hein, si ma mémoire est exacte. 12 août 2020. Voilà. La procédure a été reprise le 12 août 2020 avec les quatre noms initialement proposés par la catégorie Agba et puis Asukou. Très important. Voilà. Et cette fois, le porte-parole de la génération Tchakba a communiqué les quatre noms à la génération Dubois, à la chefferie de la génération Dubois. Voilà. Naturellement, il y a eu ce qu'on appelle la recevabilité. Est-ce que les noms qui ont été proposés remplissent les conditions pour être chef du village d'Abata ? Voilà. Ce qu'on appelle la recevabilité. Voilà. Est-ce que le chef du village des noms proposés comme on appelle ça la mère ou du moins les mamans des personnes dont les noms sont proposés sont du village d'Abata ? Très important. Il y a aussi des conditions de légalité. Alors, ce filtre a été les noms sont passés au filtre donc de la recevabilité. Il y a des personnes qui ont été récalées. M. Abito, par exemple, dont la mère n'est pas originaire d'Abata, ne peut pas être chef du village d'Abata. Et vous savez, il y a une raison à cela. Il y a une raison à cela. La raison, simplement, c'est que chez les Tchagwa, chez les Atchans, pardon, c'est le système matri linéaire. Le système matri linéaire. On n'hérite que du côté de sa mère. Moi, j'ai des neveux qui sont qui ont pour un père comment on appelle ça ébrié. Et donc, c'est exactement pareil. Voilà. Ce n'est pas comme chez nous-mêmes où c'est le patriarcat. C'est les Atchans, c'est le matriarcat. Voilà. Donc, si votre mère n'est pas d'Abata, vous ne pouvez pas être chef du village d'Abata. Donc, M. Habito a été éliminé. Il n'est pas recevable. Sa candidature n'est pas recevable. En ce qui concerne le chef du mot, du mot, pardon, il y avait une incompatibilité légale. La loi de 2014 portant statut d'un roi-chef traditionnel est très claire. On ne peut pas être chef du village en ayant des fonctions politiques. C'est interdit. M. Joumour, étant secrétaire départemental du PdCIRDA, a dû démissionner. Un délégué, pardon, délégué départemental du PdCIRDA a dû démissionner pour pouvoir passer cette condition de recevabilité. Voilà. Et donc, après examen par la cheferie sortante de Doubon, M. Moubio a été désigné chef du village. M. Joumour, Yacinthe Cristal Méval a été désigné chef. Je connais tous son nom. C'est Joumour, Yacinthe, Cristal Méval. Il a été donc désigné chef du village Dabata. L'information a été portée au doyen d'âge du village que vous appelez Nanna. Voilà. C'est une simple information. nanna ne participe pas au choix du chef du village. Non. Il n'y participe pas. Voilà. Mais en tant qu'un nanna c'est tout à fait normal qu'on les forme. Il a été informé. Et à son tour il a informé sa génération. Naturellement les Nyan c'est le plus âgé du village. Voilà. Et la procédure a suivi son cours. Après cela il faut présenter le chef désigné à la communauté villageoise. C'est le titulaire du pouvoir en réalité. Voilà. C'est quand même la communauté villageoise que le chef va diriger. Voilà. Et le chef de mots a été présenté à la communauté villageoise. Le chef de mots a été présenté à toute la communauté villageoise sur la place publique dans le Piyat-Chan qu'on appelle Begrekoumé. Voilà. Toutes cette place publique là. Et nous sommes à la place publique de Begrekoumé. C'est sur cette place là que se font toutes les grandes cérémonies. Voilà. Et le chef qui a été présenté ce jour là M. Jumeau a été acclamé par la communauté villageoise qui lui a ainsi exprimé son adhésion pleine et entière. Voilà. Alors après cela quand le chef est désigné et désigné et accepté par sa population il devient chef du village il devient chef de son village il entre immédiatement en fonction il commence à exercer la fonction du chef du village d'Abata. Voilà. En attendant que l'administration je dis bien en attendant que l'administration vienne faire sa consultation populaire. Je vous rappelle que quand vous prenez la loi de 2014 portant statut de recherche traditionnelle nulle part dans cette loi nulle part dans cette loi on ne parle de consultation populaire. Nulle part. La consultation populaire n'existe pas dans la loi. C'est une pratique que l'administration a inventée c'est une pratique que l'administration a mise en place pour s'assurer que celui qui est désigné chef du village a effectivement le soutien de sa communauté. Voilà. C'est un but un but de tranquillité publique et de paix parce que l'administration ne veut pas que quand quelqu'un est désigné après il y a des parables. Donc elle veut s'assurer. Elle est dans son rôle puisque l'administration doit s'assurer de la tranquillité publique. Donc elle prend des mesures préventives pour s'assurer que celui qui est désigné a le soutien de sa population. Alors naturellement le sous-préfet de Benjaville est unif de Benjaville non ? Voilà. Le sous-préfet de Benjaville est unif fait cette consultation populaire. Mais en lieu et place d'une consultation populaire il a fait autre chose. C'est quoi la consultation populaire ? La consultation populaire consiste au sous-préfet à faire un constat. c'est tout de ses propres yeux un constat il vient il regarde de quel côté se trouve la majorité. C'est tout. Voilà. Il n'a pas d'opinion à donner il n'a pas d'avis à donner il ne vient pas pour apprécier celui que les villageois ont choisi. Non, non, non pas du tout. Il vient constater il regarde il dit bon c'est lui qui a le soutien de la plus grande majorité de la population c'est lui qui est le chef. Parce que même notre Seigneur Jésus quand il est venu sur la terre il n'a pas fait l'unanimité. Voilà. Et même en démocratie en démocratie c'est la majorité qui l'emporte. Voilà. C'est la majorité qui l'emporte. Et quand le sous-préfet est venu il a fait ce constat. malheureusement malheureusement au lieu de tirer les conséquences de son propre constat il a fait autre chose. Qu'a-t-il fait ? Il a interpellé les deux camps. Le camp du chef Jumeau et puis celui de monsieur Abito. Voilà. Le chef Jumeau son camp a décrit la procédure que je viens de vous décrire. à savoir que ce sont les catégories qui proposent chacune deux noms. Le porte-parole de Chagba communique ce nom-là à la chef-férie de la génération Doubo sortante et les Doubo choisissent. Quant au camp de monsieur Abito il a prétendu le contraire que les catégories proposent des noms mais ce sont les Nyangdons qui choisissent alors que cela n'est pas conforme à la procédure où tu mises des désignations des chefs. Voilà. Ce sont les Doubo qui choisissent et non les Nyangdons. Voilà. Donc le sous-préfet n'a pas respecté ce que le préfet dit de faire. Le préfet dit de reprendre la procédure et de respecter toute la procédure jusqu'à son terme. Voilà. Il est venu faire une consultation populaire qui n'en est pas une. Et à la suite de cela il a fait un rapport tronqué. Il a fait un rapport tronqué. Un rapport tronqué. Un rapport qui n'est pas conforme à la vérité qu'il a vue lui-même. A la vérité qu'il a constatée quand il est venu à Abata. Et donc sur la base de ce faux rapport monsieur Abito a pu obtenir un arrêté préfectoral et nommant dans les fonctions le chef du village d'Abata. Naturellement tu t'arrêteras illégal. Tu t'arrêteras illégal. Et s'il est illégal il faut saisir le conseil d'état pour qu'il soit annulé. Alors je n'étais pas au départ dans cette procédure. C'est bien après que le chef de mot a pris contact avec moi. Alors quand il m'a expliqué des choses que je connaissais plus ou moins quand il m'a montré aussi un certain nombre de documents il m'a montré la documentation on peut tout à fait demander au conseil d'état d'annuler cet arrêté. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai fait une requête adressée au conseil d'état et dans laquelle je lui demande d'annuler l'arrêté du préfet l'arrêté numéro 135 du 5 octobre 2021 nommant M. Abito Abra Gawa Joseph chef du village d'Agame et de Dabata. Alors cette demande est accompagnée d'un certain nombre de moyens. Les moyens c'est un terme juridique mais je vais vous expliquer. et quand on demande au juge d'annuler une décision un acte administratif en l'occurrence il faut le dire pour quelles raisons pourquoi il faut s'annuler. Voilà. Alors il y a quatre moyens quatre raisons qui justifient qu'on annule cet arrêté là. La première raison c'est que la procédure n'a pas été respectée. La procédure coutumière des désignations du chef du village d'Abata n'a pas été respectée. Dans cette procédure là les Nyangdons n'ont rien à y faire. C'est l'affaire de la génération Chagba des catégories qui proposent des noms à la génération sortante de Dubon. C'est ça la procédure ce n'est pas autre chose. Et si cette procédure là n'est pas respectée alors on peut annuler le conseil d'état doit annuler l'arrêté du préfet pour cette raison. Parce qu'il s'agit d'une procédure importante c'est une procédure importante voilà en droit on appelle ça une procédure substantielle. si une procédure substantielle est violée la décision qui est prise au bout doit être annulée. Voilà. Nous avons bon espoir que le conseil d'état annulera l'arrêté pour ta nomination de monsieur habitué. Alors il y a d'autres raisons d'autres considérations qui militent aussi en faveur de l'annulation de cet arrêté-là. Alors j'ai dit tout à l'heure que ce n'est pas les Nyandons qui désignent le chef ce n'est pas les Nyandons c'est la génération Dubo la génération sortante la cheferie de la génération sortante qui désigne le chef du village d'Abata. Pour cette raison parce que ce n'est pas les Dubo qui ont fait mais plutôt les Nyandons voilà et même dans les échanges d'écriture avec l'avocat de monsieur Habito voilà il était tellement mal à l'aise qu'il n'a pas été il n'a pas eu le courage de dire que ce sont les Nyandons qui annulaient voilà il a utilisé un terme un comité des sages vous savez de quoi un comité des sages un comité des quels sages voilà voilà tellement il avait conscience que son client n'a pas fait les choses de façon régulière voilà donc il a choisi un terme comme ça un comité des sages je lui ai répondu il a dit c'est pas un comité des sages voilà ce sont les Nyandons il faut les nommer voilà c'est pas eux c'est pas eux de désigner le chef d'abattard c'est plutôt la génération la chef de la génération d'oubon voilà donc pour cette raison aussi on peut le conseil d'état va annuler comment dire l'arrêté de monsieur Habito on parle on parle de 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 violations comment appelle ça voilà d'incompétence matérielle c'est à dire la matière la matière sur laquelle les Nyandons se sont prononcés ne réserve pas de leur compétence voilà et quand c'est comme ça le conseil d'état doit aussi annuler l'arrêté de monsieur Habito alors il y a aussi une autre une autre raison qui justifie que l'arrêté de monsieur Habito soit annulé qu'est-ce qu'on appelle l'erreur sur les motifs de fait voilà quand le sous-préfet est venu à Bata il a bien vu il a constaté que la majorité est du côté de monsieur Jomo il a fait fi de cela il a fait comme s'il n'a pas vu voilà donc les faits parce que quand il fait son rapport son rapport doit être basé sur des faits sur des faits objectifs sur des choses qu'il a observées lui-même des choses qu'il a vues mais c'est parce qu'il a vu qu'il a rapporté il a dit autre chose il a certainement écrit que bon c'est plutôt monsieur Habito qui a le soutien de la majorité de la population c'est qui est faux c'est qui est faux donc les motifs des faits les faits sur lesquels il s'est fondé pour faire son rapport sont des faits erronés sont des faits qui ne sont pas vrais ils ne sont pas justes voilà donc la décision l'arrêté du préfet donna l'arrêté du préfet normal monsieur Habito de la fonction chef du village cet arrêté a été pris sur des faits qui ne sont pas vrais voilà ces faits ne sont pas vrais ce sont des faits erronés donc sur cette base aussi l'arrêté de monsieur Habito doit être annulé et puis il y a aussi un dernier moyen une dernière raison d'annulation de cet arrêté là c'est un arrêté qui a été pris dans des conditions frauduleuses voilà il y a eu fraude il y a eu fraude le fait de contourner les doublots pour aller voir comment dirais-je les yandons la fraude il y a intention de frauder voilà c'est pas la procédure et il sait ceux qui ont fait ça ils le savent ils connaissent la procédure voilà mais contourner la procédure tricher faire les choses de façon frauduleuse pour obtenir un résultat la loi est claire le résultat qui a été obtenu par la fraude est annulable sans délai c'est à dire à tout moment 10 ans 20 ans 30 ans après on peut annuler parce qu'un acte administratif normalement à compter de 2 mois 2 mois à compter de la notification on peut plus on peut plus y toucher sauf dans ce cas précis s'il y a eu fraude s'il y a eu manœuvre frauduleuse cet acte là est annulable à tout moment sans délai comme je viens de dire là dans 20 ans 30 ans on peut annuler voilà donc le conseil d'état est saisi pour annuler l'arrêté de M. Habito voilà sur le fondement de ces moyens de ces 4 moyens que je viens de citer un seul suffit pour annuler l'arrêté un seul voilà un seul on n'a pas besoin de 4 mais comme on dit beaucoup de viande ne gâte pas la sauce voilà un seul moyen suffit pour annuler voilà mais là nous avons jusqu'à 4 moyens voilà donc on lui a présenté ces 4 moyens c'est à lui de choisir il peut choisir l'intercombre de ses moyens pour annuler voilà un seul moyen suffit pour annuler il n'a pas besoin d'examiner tous les autres moyens voilà il n'a pas besoin il n'a pas besoin un seul moyen suffit pour annuler mais on lui en a offert 4 et donc il aura l'embarras du choix voilà mais je peux vous rassurer voilà que l'annulation de l'arrêté de monsieur Aguito je peux vous rassurer que nous l'obtiendrons parce que il est illégal il est illégal à tout point de vue il est illégal il est illégal à tout point de vue voilà il n'y a pas de doute que cet arrêté sera annulé le problème c'est que au niveau du conseil d'état c'est une juridiction suprême donc ça prend un peu de temps voilà ça prend un peu de temps parfois ça va prendre 2 ans 3 ans ça dépend aujourd'hui même ça va un peu plus vite mais à l'époque où il y avait les doyens doyens il y avait les nyandons il y avait les nyandons au conseil d'état voilà donc c'était très compliqué vous pouvez même passer 5, 6 ans parce que vous comprenez voilà aujourd'hui quand même il y a le cas bas dedans voilà donc je parle de l'âge dont les gens sont plus ils sont plus actifs ils peuvent aller plus vite voilà mais on veut les aider à aller plus vite encore voilà et la loi permet lorsqu'on saisit le conseil d'état pour annuler la loi permet de faire ce qu'on appelle à côté donc de cette procédure là de faire ce qu'on appelle un recours voilà un sursis à exécution voilà un sursis à exécution alors un sursis à exécution lui il se justifie comment dans le village d'Abata je me souviens un peu à la télévision il y avait quelques difficultés dans le temps voilà il y avait des palabres il y avait eu des destructions des biens soit il y a eu des incendies et tout ça il y avait des palabres il y avait des affrontements voilà et donc on ne peut pas on ne peut pas souffrir on ne peut pas attendre deux ans ou trois ans le temps que le conseil d'état rend une décision annule comment dirais-je l'arrêté voilà donc il y a cette procédure voilà le sursis à exécution qui est un peu comme une procédure d'urgence voilà on dit au conseil d'état c'est vrai on t'a saisi pour annuler mais en attendant que tu annules comme tu prends un peu de temps habituellement parce qu'il faut prendre le temps aussi de bien examiner les choses il ne faut pas faire les choses dans la précipitation et puis se tromper voilà donc on permet au conseil d'état la loi permet au conseil d'état voilà à travers donc le sursis à exécution d'aller un peu plus vite avec cette procédure l'arrêté n'est pas annulée il est simplement suspendu ses effets sont paralysés on ne peut plus rien faire voilà j'ai fait cette procédure on a fait cette procédure là on attend d'un moment à l'autre voilà l'arrêt du conseil d'état voilà ce que nous espérons va donc suspendre l'exécution de l'arrêté de monsieur Abito si son arrêté est suspendu alors monsieur Mobio monsieur Mobio monsieur Douman Douman pardon a toute la légalité pour exercer le temps que le conseil d'état annule l'arrêté voilà donc on a fait deux procédures une pour annuler et en attendant l'annulation on a demandé la suspension voilà la suspension de l'arrêté de monsieur Abito comme ça il ne peut plus rien faire voilà il ne peut plus rien faire il ne peut pas signer au nom du village il ne peut pas représenter le village il ne peut rien faire du tout voilà le temps que son arrêté soit annulé voilà donc nous sommes dans l'attente donc de la décision du conseil d'état s'agissant de notre requête au fait de chercher à exécution voilà je pense que dans les jours semaines à venir on doit pouvoir avoir une décision dans ce sens voilà on est on est on est on est je vais